et donc c'est pas c'était pas simple non c'est sûr non je suis pas très content de mes départs mais le reste ça allait le reste ça allait faut dérouler il faut il faut rester un peu opportuniste humble dans tous les domaines et puis voir ce qui se passe tout apprécier chaque moment de toute façon c'est fabuleux là la bonne nouvelle c'est le foyer quand on regarde l'alignement de ces trois bateaux qui faut que j'allais dire néanmoins le bateau est à quai devant les deux bras d'âme donc ça a de la gueule jusqu'ici tout va bien évidemment il faut une part de chance à chaque fois mais c'est une explication assez physique dans un bord de portant dans un petit canal comme ça le vent pousse et ceux qui sont déjà devant sont masqués par ceux qui sont derrière donc quand on est vraiment derrière on arrive avec du vent propre tac tac on commence à viser anticiper on voit les mouvements réguliers du balai de ceux qui s'ennuient et devant et hop il y a des petits trous à saisir pour l'instant il n'y a plus malheureux comme ça en fait le public était très très près aujourd'hui est ce que ça a joué pour les pradas c'était un peu le sixième homme c'est pour tout le monde parce que c'est vraiment on a un métier on a une passion et une activité qui s'est rarement projet public et c'est l'immense révolution confirmée avec des engins incroyables de cette coupe de l'américa en tout cas des ac world series se rapprocher du public c'est évidemment étonnant et c'est surtout surprenant pour ceux comme nous qui avons toujours l'habitude de naviguer ou franchement loin les yeux et près du coeur ce que je dis souvent mais là il ya les deux et c'est assez génial il ya en voile c'est très très rare d'avoir des gradins d'avoir des choses comme ça le meilleur moyen de faire partager l'émotion du sport c'est malgré tout de l'avoir devant les yeux et théoriquement jusqu'ici la voile en france en tout cas et passionne beaucoup de monde mais c'est surtout l'aventure voile qui passionne c'est quand on est loin des yeux justement qu'il ya une sorte d'imaginaire le sport voile potentiellement est passionnant pour les marins c'est vrai mais le résultat des régates importent n'intéressent pas beaucoup de monde n'intéressait pas beaucoup de monde ce type de choses rallie les deux il ya une aventure technologique humaine incroyable un spectacle étonnant et on voit bien que c'est une joute nautique dans lequel tout peut arriver à tout moment grâce aux multicocs qui sont des bateaux très rapides tout ça est une alchimie parfaite un truc qui est même pas beaucoup un truc sur le terrain qui est très rapide il y a tout il y a tout il il qui